Coucou tout le monde, on se retrouve ici sur Life is Strange 2 pour la suite de nos aventures. Rappelez-vous, on avait été kidnappés par le propriétaire de la station de service et on avait réussi à prendre la fuite avec l'aide de notre frère Daniel et de notre ami Brody. Daniel avait quelque chose dans les bras qu'il avait pris de la station de service et Brody nous a emmenés dans la voiture. Oui, encore des gros mots. Alors... Pourquoi il s'est excité comme ça ? On a pas très bien compris. Oui, à mon avis, il y a une partie Floukville où ils sont un peu racistes. Moi, j'ai toujours vécu au moment. C'est normal, tu es jeune. Alors, je vais juste regarder l'état de notre sac. 14 dollars 31, téléphone en panne. Ah, voilà le magasin. Et voilà. Flûte ! Daniel m'a sorti de là, etc. Monsieur Relou, c'est Brody. Ok. J'espère qu'on va rencontrer des gens géniaux. Euh... Ouais, il y a quelque chose. Je crois savoir. Allez, c'est bon. Oh, chouchou. Ne vous attachez pas à ce petit chien. On ne s'attache pas à ce petit chien. C'est pas possible. Ils vivent moins longtemps que nous. C'est trop triste. C'est même pas à nous. Allez, on va... Ouais, allez. Mushroom. Mush Mush. Champignon. En français. On va se trimballer un petit chien avec nous. Bon, moi je le savais évidemment que c'était un chien. J'ai joué la comédie. Je le savais. Mais je vous dis rien, bien sûr. J'ai pas le son du jeu. De mon côté, je dois encore régler ce problème. De son. Alors Brody. Dis nous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu ne te sens pas seule ? C'est parti. Tu n'as jamais été... ... ... Je regarde hein, si c'est pas trop long, trop long, la vidéo. Je regarde là, il est un peu juste là. Oh, il fait comme moi, il baille aussi. Ben voilà, c'est contagieux hein. Toi aussi peut-être derrière mon écran t'as baillé, en fait. On va tous bailler. Épuisé. Non, avec son petit chien. Un petit mâcheron. Bonne nuit chien. Bonne nuit Daniel. Bonne nuit mâcheron. C'est assez large. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Trois heures putain Faut de pipi Alors ça, c'est une belle vie Oh 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 là 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 Qu'est-ce qu'on fait ? C'est de ma faute ou c'était la police ? Encore maintenant, je ne sais pas quoi choisir, tu vois C'est de ma faute ou c'était la police ? Est-ce que Sean va assumer ou pas ? Est-ce qu'on lui fait dire que c'est de sa faute ou pas ? J'en sais rien Non, c'est la police C'est la faute de la police, moi je dis que c'est la faute de la police C'est de leur faute Notre voisin, très embêtant, tu n'as pas lu le... Tu n'as pas entendu le crew Oh On le pense, hein On le pense, oui Moi je pense comme lui Ouais Sous-titrage ST' 501 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 C'est pour ça que le premier jeu est chouette à faire aussi parce que tu fais des actions, tu te rends compte de leurs conséquences et en fait tu passes, tu vas dans le passé pour corriger tes erreurs et tu fais une autre action et tu vois que tu peux te corriger. Et tu fais comme ça, mais le récit est difficile je trouve avec des histoires avec des histoires d'enlèvement, séquestration, de harcèlement, tout ça. C'est pas gai comme récit, c'est vraiment très triste. Celui-ci est un petit peu plus joyeux, bien que ce soit triste vu que les garçons ont perdu leur papa. Alors, nous avons plus de téléphone, ça c'est sûr. Ça c'est notre carte, on a quand même bien avancé, tu vois, on était là quand le papa s'est fait assassiner par le policier. Puis on a fait notre promenade dans les bois, puis la station aux ours. On a rencontré Brody et on s'est fait kidnapper. Et puis Brody a conduit et on arrive ici. Château de sable. Ok, et alors, voilà, on avait un souvenir ici. Alors ça par contre, je vais pas le garder, le porte-clés nounours, puisque c'est un mauvais souvenir je trouve, ce nounours, puisqu'on a été séquestré. Donc on a un souvenir ici. Alors, je vais te montrer comment l'obtenir. Il faut lancer le bâton de notre petit chien au bon endroit et le petit chien va revenir avec normalement un souvenir. Alors, sac à dos, bâton, bâton, voilà, oh, on regarde quand même, petit chien. Allez, mais je trouve, allez, mais je trouve. Ah, elle a le bâton. Jouer. Faut pas le lancer trop loin non plus. bon d'accord ok le chien alors attention je sais plus comment on lançait ça 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 quel bouton c et rt pour lancer mais non moi et les commandes allez vas-y on est trop chou mais trop chou alors est ce qu'il revient avec le souvenir qu'est ce que tu as ramené là un petit souvenir d'andreca trop fort allez on donne à daniel vas-y tiens yoruuu il est cool brody wow il nous a pris une chambre dans un motel cool trop simple la chambre 10 ok ouais je suis d'accord oh là il offre un sac à dos un bon grand sac à dos on pourra mettre plein d'affaires mais il est trop sympa ah daniel aussi a son petit cadeau ah chouette le bandana comme collier cher d'officiel oh regarde allez il est reparti il peut pas rester j'aurais bien aimé qu'il reste avec nous un autre ok on est là oui promis vraiment promis promis il est trop cool trop sympa il nous offre une chambre d'hôtel un sac à dos tout ça il est trop sympa moi aussi j'aimerais rester mais je m'en vais quand même ah on trouvera de meilleurs adieux bon ouais oui et donc les garçons se retrouvent à nouveau seuls sauf qu'on a maintenant un petit chien avec nous donc on est plus trop trop seuls à nous deux on a notre petit chien notre petit mushroom ils ont tous les deux leur sac à dos maintenant oh c'est pas vrai 40 dollars on a reçu on a reçu des sous mais il est vraiment trop cool il est au top mais c'est clair on a 44 dollars on va dire on va arrondir c'est à peu près 40 euros ah Brody nous a laissé une lettre oula c'est long bon en gros il est en route pour prendre visite à sa maman qui lutte contre une maladie et il doit être là pour elle on va trouver quelques dollars dans le sac c'est tout le liquide qui lui restait tu te rends compte ? il a donné tout ce qui lui restait il n'a rien laissé garder pour lui ton but est juste tu dois suivre ton instinct ok protège ton frère quoi qu'il arrive on va faire ça partager une main de douleur vous rendra plus fort quand on sera au Mexique faites-vous tout petit ok c'est de bons petits conseils prenez soin de vous prévenez-moi quand vous serez en sécurité oui ah oui oui promis 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 ça c'est les dessins est-ce qu'on en a un ? voilà on a un beau dessin de Brody pour ne pas l'oublier avec Mushroom merci Brody et on a notre petit souvenir on va le mettre voilà il en reste un avec une fenêtre voilà allez en route pour notre chambre on va monter on va monter oh le port danser le pro mais il est trop mignon alors est-ce qu'on peut faire confiance à Brody jusqu'au bout est-ce que cette chambre est vraiment une chambre sûre où on va être à nous deux mais il était trop cool à Brody évidemment qu'il nous a pris une bonne chambre tout confort salle de bain lit tu vas voir il y a une baignoire oh génial et il y a la télé en plus trop cool on va recharger le téléphone mais on va devoir s'en débarrasser du téléphone et je suis bien d'accord avec tout ce qu'il y a dedans alors et celui-là mais oui tu peux le prendre chouchou allez on va faire pierre feuille ciseaux on va faire pierre oh zut il a perdu bon oui refais une manche allez ok allez on va faire pierre encore mais non on va laisser le lit à Daniel allez c'est bon prends le mais oui vas-y c'est deux les mêmes de toute façon c'est jusqu'à la télé quoi allez tu schlac petit cromagnon alors par contre on va baisser le son un peu de la télé mais un peu moins fort c'était bien mon petit chant alors le dessin animé c'est aussi un dessin animé typique de Life is Strange j'ai oublié Hog Dog Man je ne sais plus alors carte voilà le motel ok notre manuscrite ça doit être celle de Brody c'est la lettre de Brody ok notre souvenir je sais très bien où il est voilà c'est la carte du motel qui se trouve ici dans le placard cravate fer à repasser pelle à poussière voilà une armoire de motel quoi alors brochure un peu de lecture voilà Brody a donné de l'argent pour prendre le bus parfait ça donc on va prendre le bus pour quitter chaise et dessiner on va pouvoir dessiner allez pour passer un petit moment au calme ok et on y va j'ai jamais réussi à comprendre comment ça fonctionne c'est pas grave c'est où ici voilà et oui on a une perspective rappelez-vous la perspective comment dessiner une perspective vous vous rappelez le point de fuite et tout ça sauf qu'à la manette évidemment c'est fini voilà et on y va encore les décors hop tu vois il visualise et puis on dessine les enfants sont très calmes quand ils regardent les télé trop et voilà et donc dans notre sac nous avons un dessin en plus bon Daniel n'est pas très ressemblant je trouve et donc on a notre dernier souvenir donc nous arrivons à la fin du chapitre en fait bon 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 serviette propre chaussures sac bon il n'y a rien de spécial serviette propre voilà on va les prendre il y a juste encore la carte ici qui est sympa parce qu'on voit encore Arcadia B le phare d'Arcadia B donc on est on est tout prêt d'Arcadia B alors serviette ah oui il faut allumer la lumière parce que sinon il ne voit rien allez hop allumer petite conséquence pour Daniel probablement ouais 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 voilà ce que répond les enfants quand ils sont absorbés par la télévision on va regarder la télé avec lui regardez la télé ensemble un petit moment de fraternité oh le petit chien mais il est trop le petit chien papillon Papi, chien. Hum. Chut. Dis-lui la vérité. Profites-en. Dis-lui. Non, pas maintenant. Oh, petit chien. Pardon, je suis... C'est pas grave. Ça va. J'adore les animaux. Oh, c'est mignon. Il peut chatouiller. Vas-y, chatouille. Papi, chien. Papi, chien, arrêté. Non. Allez, c'est bon. On va aller préparer le bar. Ah oui. Oui, n'oublie pas d'aller. Alors. Robinet, un peu se laver, se rafraîchir. Parce que le pauvre, il a pris un coup, là, dans le visage. Ouais. Il m'a pas loupé, ce plouc. J'aime bien quand ils disent plouc. C'est bien, ça, plouc. C'est mieux que d'autres termes qu'on peut parfois entendre. Voilà. Ça va mieux ? Allez. Ouvrir. Bien chaud, là. Tu sais, un bain bien chaud après la marche. On va mettre plein de bubules. Ah, c'est une conséquence pour Daniel. Allez. Plein de bubules dans le bain. Mais quel grand frère génial on fait quand même. On est bien. Voilà. Est-ce que tout est bon ? Le grand frère du moins. Oui, sauf qu'il va falloir lui dire la vérité maintenant. Allez, chouchou. C'est l'heure du bain. Non, on va l'envoyer prendre son bain. Allez, go. On y va. Oh, c'est toujours comme ça. La fin de l'épisode. Non, c'est l'heure du bain. Allez, on y va. Pas avec le chien, chouchou. J'aime bien comment il fait avec son bras. Ça a l'air de lui plaire, le bain qu'on a préparé. Je vais, je promets. Je sais que le chien ne prend pas le bain avec toi. Non, mais non, le chien ne prend pas le bain. Mais, mais, bon. Pas grave. Jeter le portable pendant que Daniel se lave. Allez, prends le portable. Adieu, vie moderne. On peut très bien se passer d'un portable. Ne vous inquiétez pas. Ah ! Laila flippant. Mais, c'est notre meilleure copine. C'est vraiment notre meilleure copine. Ne pas rappeler Laila ou rappeler Laila. Non, non, non. On avait dit qu'on la lâcherait pas. Rappelez-vous, au tout début, c'est dans le premier épisode, il me semble, On lui avait dit que, même avec les distances, on garderait contact, quoi qu'il arrive. Et de toute façon, notre téléphone, on le jette après. Oui. Donc, allez. Promesse tenue, on va la rappeler. Mais j'ai rien fait. Allez, j'ai rien fait. Mais... Mais... C'est un rêve. On est foutus. Sean, ne dis pas ça. Ça ne sera pas bien. Je te le m'aime beaucoup. Peut-être que tu devrais revenir. Je veux. Ce sont des bêtises. Ah, c'était cool. Désolé, on va s'excuser. On est désolé. J'ai rien fait. Je ne veux pas ça. Je pense... Les combattants sont dépassés pendant un moment. On doit changer, je pense. Donc... Où est-ce que tu vas? Je voudrais bien aimer qu'il raccorde Je n'approche pas mais bon J'espère qu'il est un peu rassuré Oh chouchou tu te fais du mal Qu'est ce qu'ils sont en train de regarder ? T'as oublié un cadeau Je veux savoir le cadeau et puis après je jette Lors de ma première partie j'ai jeté direct Ah d'accord C'est la vidéo Quand il reçoit sa playbox Il en faut que tu partages avec moi En plus elle part pas et tout Allez on va jeter On va jeter On y va Adios téléphonos Bye bye vie moderne Plus de téléphone Plus de téléphone Alors ça ça va être le moment cool Profitez-en Moi j'ai pas le son mais il faut en profiter C'est trop cool Mais non on va rejoindre Allez J'ai pas R c'est quoi ? Ah oui d'accord ça c'est moi qui D'accord C'est trop génial Bon Allez Il va bien falloir s'arrêter C'est moi qui Bon Désolée mais il va falloir mettre fin à ça C'est vraiment trop sympa Allez Bon Maintenant qu'on s'est bien amusés Daniel j'ai quelque chose à te dire Bon Ça va pas être agréable Il faut que tu saches Il veut boire Maintenant Bon Il veut un soda Bon Je vais chercher un soda Voilà Mais quand je reviens Je dois te dire quelque chose Allez On a vu en arrivant Une Machine Un distributeur ici Voilà 2 dollars Et bien la vie est chère Oh oh Qu'est-ce qu'il se passe ? On le laisse 5 minutes ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh 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 mon Dieu Daniel Qu'est-ce qui se passe ? Daniel Calme Tu es menti ! Père 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 C'est un accident C'est un accident Cris Pratégé ! Regarde ce que tu es en train de faire Chuchou par exemple Calme-toi, calme-toi, Lulu. Si, je suis ton frère. Allez, respire, calme-toi. Pète un coup. Calme-toi. Ça va aller. Allez. Si, mais si. Allez, allez, allez. C'est bien. Bon. Notre pauvre petit Daniel. Oh. Il est un peu étrange. Il a comme qui dirait des pouvoirs. Il a fait la chambre du motel. On a dit qu'on allait retrouver papa. On est désolée. Est-ce qu'on lui promet de ne plus jamais mentir ou pas ? On te dira toujours la vérité. Promis. Ok. Toujours. Même si elle est dure à entendre, même si tu n'aimes pas. On dirait la vérité. Il faudra s'y tenir à cette promesse-là. Toujours dire la vérité. Parce que sinon, notre petit frère, il va mal finir, je crois. Non, 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 non. Non est ri-ün avec toi. Tu es… ... 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 Ok. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? J'étais pensé... peut-être que nous pouvons aller à Porto Lobos. Où est-ce que mon père vivait, tu sais? Oui, je pense. Ça va bien, Daniel. Il n'y a rien que nous ne pouvons pas faire. Il n'y a rien que nous sommes ensemble. Can't you tell me a story? Like you did? I'm not as good as you. You used to tell me bedtime stories, too. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home there with their father-in-law. They all lived happily together. But... But one day... The hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone. And they had to find a new home. And they had to find a new home. They started a journey. To breathe. So now the sailors are near to... That one's cold. Aujourd'hui, they were long enough. I don't think they would lead to anything, but... Hey. V conditioning is today. It's very strange, man. And your father was there listening. ычно of him. Tomorrow theὸ had the creation. Anusha, he tried to take the fire. This one's going to be the"; Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà les amis. La fin de l'épisode 1, qui s'appelait Roots, je ne sais pas le prononcer, ne me demandez pas de le répéter. Donc là, le jeu fonctionne sous différents épisodes, comme une série qui aurait plusieurs saisons. Ici, on vient de faire la première saison, qui se termine comme ça. Alors, je ne sais pas si, finalement, ils ont passé la nuit au motel ou pas. On voit que le soleil se lève à la fin, donc on suppose qu'ils ont dormi, mais qu'ils sont partis très tôt le matin, je pense. Ou alors, ils ont quitté le motel comme ça, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'était donc le premier chapitre de l'histoire, où on nous présente les personnages, on nous présente un peu l'univers, tout ça. Voilà, on découvre que Daniel a des capacités, des pouvoirs un peu particuliers, mais il ne semble pas encore très bien comprendre lui-même ce qui lui arrive. Voilà, tout au long du jeu, on va incarner en fait le grand frère, Sean. On va essayer d'être le meilleur des grands frères pour Daniel, et d'arriver au Mexique, puisqu'il semble vouloir partir au Mexique. Donc tout le jeu va être ce voyage vers ce Mexique, où on va rencontrer des tas de gens, on va voir des tas de lieux. Donc voilà, tu vois dans le défilement des noms que le jeu est français. Voilà, je voudrais juste arriver, ce qui n'est pas encore passé, c'est les voix. Les comédiens qui ont interprété ça, franchement, moi j'ai adoré l'interprétation des personnages. Je trouve que, je ne sais pas si on peut parler d'un doublage, mais ils ont vraiment bien interprété le jeu. Est-ce qu'ils arrivent ? Je ne sais pas, bon. Donc il y a cinq chapitres, on va continuer, je vais faire le chapitre 2 juste après, il va suivre. Ici on va arrêter la vidéo, elle va être assez longue pour cette fois-ci. Je savais qu'on arriverait à la fin, donc j'ai laissé, je n'ai pas coupé au milieu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Non, j'ai pensé à autre chose, mais ça m'a échappé. Donc on va guider Daniel et Sean vers le Mexique. Nos amis n'arrivent toujours pas, les acteurs. Motion capture, donc ça c'est les acteurs qui ont fait les motion capture. Ok, voilà. Voice talent. Et là vraiment, Sean est interprété par Gonzalo Martin, Daniel Diaz, Roman George, Esteban, Lila, Laila. Ça ce sont les comédiens que l'on entend. Les voix que vous entendez, ce sont ces personnes-là qui interprètent. Je trouve que c'est toujours bien de les mettre en valeur, parce que c'est un travail, à mon avis, qui doit être très compliqué. Je ne sais pas s'ils doublent le jeu vidéo quand il est fini, ou s'ils interprètent juste avec un texte, je ne sais pas du tout. Mais moi, je trouve que dans ce jeu, les voix, la musique du jeu, la musique ici, elle est superbe, elle est super belle. Donc voilà, oui, ce que je voulais vous dire. Life is Strange a un site, une chaîne YouTube. Tu t'appelles Life is Strange, et alors il y a plein de let's play, mais ils ont une chaîne YouTube où tu peux voir. Si tu ne veux pas être spoilé, ne va pas la voir tout de suite. Mais il y a plein d'anecdotes, il y a plein d'infos, il y a les bandes-annonces, etc. Voilà, la musique, il y a des droits d'auteur, bien évidemment. Je vais laisser le générique là, on va faire des films rapides. Voilà, voilà. Je laisse le générique. Je trouve qu'un générique, c'est trop important, et on a tendance à trop le zapper, même au cinéma, à la télévision, il coupe le générique. Bon, ici, je le passe. Je promis juré, l'épisode 5, lorsqu'on aura fini le jeu, je mettrai ce générique en entier. Je trouve ça trop important de laisser toutes les personnes qui ont fait ce jeu. Tu regardes le nombre de personnes qui ont travaillé sur ce jeu, c'est incroyable. On ne se rend pas compte du boulot c'est de créer un jeu vidéo, l'écrire, le concevoir, l'interpréter, tout ça. Il y a de vrais acteurs qui ont joué, qui ont vraiment en motion capture, qui ont interprété les rôles, tout ça. C'est un boulot énorme, quoi. Et le développeur ici n'est pas un développeur très très connu, quoi. Ça fait un peu mal, un peu mal, voilà. Et l'épisode est dédié à Michael Sherlock. Voilà. Alors, on n'est pas connecté, c'est pas grave. Et à la fin de chaque chapitre, on a nos choix, en fait. Un résumé de tous les choix qu'on a fait. Donc, premier choix, j'ai donné le chococrispe à Daniel. Voilà. J'avais le choix entre Daniel et Esteban, où je l'ai gardé pour moi, sachant ce qui va se passer par après. J'ai donné le chococrispe à Daniel. Vous avez dit la vérité à Esteban. Comme ça, il me donnait plus de sous. Vous avez fait un câlin à Esteban. Voilà, mon papounet. Papito. Mon papito. Vous n'avez pas pris d'argent dans le bocal. Ouais. J'aurais pu voler l'argent dans le bocal. Ou vous avez déposé de l'argent dans le bocal. Ah bon ? Tiens, je n'avais pas l'option de déposer l'argent. Bon. Vous avez tenu tête à Bretts. Donc, on s'est bagarré. Vous n'avez pas volé sur le parking. Ça, c'est important aussi. Vous n'avez pas mendier de nourriture. Non. Ça, je savais que... De toute façon, avec cette famille-là, la discussion... C'est la famille qui était sur le parking de la station de service. Le dialogue n'était vraiment pas sympa. Vraiment pas cool. Donc, je le passe, quoi. Vous n'avez rien volé à la station de service. Tu vois, on est innocent jusqu'au bout, quoi. Ça, c'est important. Il y a moyen de rester innocent dans le jeu. Donc, j'y tiens. Vous vous êtes enfoui avec Daniel. Oui. On n'a pas volé d'équipement de camping. On n'a frappé personne. On s'est juste enfoui. On a rappelé Laila, parce que c'est notre meilleure copine. Et il ne faut pas oublier les meilleures copines. Vous avez promis à Daniel de ne plus lui mentir. Voilà. Ça, c'est, je pense, une promesse difficile. Alors, concernant Daniel. Daniel a appris ce qu'est le balissage. Bien. Daniel n'est pas tombé dans la forêt. Il aurait pu tomber si on ne l'avait pas aidé. Daniel a construit une forteresse dans la forêt. Daniel n'a pas fait la course aux bûches. Non, parce qu'il a construit la forteresse. Donc, ou bien il fait la forteresse, ou bien il fait du bois et il fait la course aux bûches. Daniel a appris à faire des ricochets. Là, je suis bien contente, parce que dans ma première partie, j'avais loupé ça. Daniel n'était pas en colère. Ça, c'est bien. Daniel a passé une nuit correcte. Ouf. Daniel n'a pas mandié. Daniel n'a pas distrait de ris. Et Daniel a assez mangé. Donc, très positif. Daniel n'a pas obtenu de jouets Powerbeer. Ben non. Non, non. Et Daniel n'a rien volé. Il aurait pu voler quelque chose à Brody. Voilà. Donc, assez positif, tout ça, je pense. Dans mes choix, je pense moins de mon côté que c'est assez positif. Alors, on va continuer et on va avoir la bande-annonce du chapitre 2. Et je vais vous laisser sur cette bande-annonce. Je vous dis déjà là maintenant au revoir. Et gros bisous à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai hâte d'être dans le chapitre 2. Oui, je sais. Allez. À une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada